Salut à tous et joyeux Noël ! Voilà une petite vidéo rapide pour vous souhaiter un joyeux Noël, de bonnes fêtes, pour vous souhaiter bon courage, parce que je sais que c'est difficile de résister à la tentation pendant ces fêtes de Noël et de fin d'année, mais voilà, si vous êtes en train de faire le protocole anti-candidat, essayez de résister, ne pas manger de sucre, ne pas boire d'alcool, et se limiter dans la consommation des glucides, voilà. Mettez vraiment votre priorité dans tout ce qui est produits animaux, donc viande, gras animal, et puis légumes, les légumes qui ne contiennent pas beaucoup d'amidon. Donc voilà, j'en profite pour faire juste un petit récapitulatif assez rapide sur la nutrition. Je ferai sûrement une vidéo ou d'autres vidéos plus complètes et plus longues, mais là je voulais juste faire un petit récapitulatif rapide sur les meilleurs aliments qui nous apportent le plus de vitamines, de minéraux, etc. Les aliments les plus importants à intégrer à votre diète. Donc une diète équilibrée, c'est une diète qui vous apportera toutes les vitamines et tous les minéraux dont vous avez besoin. Alors vous savez peut-être qu'il y a différentes sortes de vitamines, les vitamines hydrosolubles et les vitamines, je ne sais plus comment on dit en français, qui sont absorbées dans le corps grâce au gras, d'accord ? Donc c'est deux familles différentes de vitamines et c'est pour ça qu'il est très important d'avoir suffisamment de gras dans votre régime alimentaire. Voilà, il y a récemment quelqu'un qui a écrit un commentaire sous une de mes vidéos en me disant qu'il avait un régime parfait, il évitait le sucre et le gras. Non, le gras c'est ultra important. Si vous faites un régime sans gras, vous ne pouvez rien faire de pire pour votre santé. Alors pourquoi ? Quelles sont les vitamines qui sont absorbées dans votre corps grâce au gras et au gras saturé que l'on trouve dans les animaux, donc le gras animal ? Donc quelles sont les vitamines qui sont absorbées par le gras, enfin grâce au gras et qui ne seront pas absorbées si vous mangez un régime sans gras ? Il y en a quatre, vitamine A, vitamine E, vitamine D et vitamine K, d'accord ? Donc si vous ne mangez pas de gras, vous n'absorberez pas ces vitamines dans votre corps. Donc la vitamine A, c'est le rétinol, c'est aussi le bêta-carotène. Alors les végétariens et véganes disent que la vitamine A, on la trouve dans les carottes, dans les pâtes à douces, dans les légumes avec une couleur orangée. Ce que vous trouvez dans les légumes, c'est le bêta-carotène. Le bêta-carotène n'est pas absorbé par votre corps. Votre corps doit le transformer en vitamine A rétinol, d'accord ? Donc la vitamine A, directement absorbable par notre corps, c'est la vitamine A qui vient des produits animaux. La vitamine A, on la trouve surtout dans le foie. Donc, et la vitamine A pour être absorbée, elle doit être accompagnée de gras, de graisse saturée. Ensuite, la vitamine E, la vitamine E, vous la trouvez notamment dans les noix, par exemple, mais aussi dans les poissons. Et c'est pareil, c'est une vitamine E, pardon, c'est une vitamine qui a besoin de gras pour être absorbée dans le corps. La vitamine D, vous la trouvez aussi dans le poisson. On obtient de la vitamine D grâce à une exposition au soleil. Donc, il faut s'exposer au soleil au moins une vingtaine de minutes tous les jours pour produire suffisamment de vitamine D. Et si vous êtes dans l'hémisphère nord, notamment en Europe ou aux Etats-Unis, l'orientation du soleil pendant l'hiver n'est pas optimale. Donc, vous n'absorbez pas en fait de vitamine D en hiver à travers le soleil. Pour ça, il faut aller plus au sud. Moi, j'habite au Mexique, donc je n'ai pas de problème à ce niveau-là. Mais en hiver, comment faire pour absorber suffisamment de vitamine D ? Alors, moi, je ne conseille pas les suppléments. C'est toujours mieux des sources naturelles. Et la vitamine D, vous l'avez, comme je disais, dans le poisson, mais aussi dans les produits animaux. D'ailleurs, si vous y réfléchissez avec logique, autrefois, que faisaient nos ancêtres ? Comment ils faisaient pour survivre l'hiver sans vitamine D par le soleil ? Eh bien, si vous y réfléchissez en hiver, quelle est la source de nourriture la plus disponible dans les pays froids ? Eh bien, c'est la viande. D'accord ? Ce ne sont pas les légumes. Les légumes et les fruits, vous n'en avez quasiment pas en hiver. Donc, c'est la viande. Vous obtenez votre vitamine D par la viande. Et donc, par les produits animaux. Et donc, la vitamine D est aussi absorbée dans votre corps grâce au gras. La dernière, la vitamine K. Donc, vous avez plusieurs sortes de vitamine K. Vous avez la vitamine K1 et la vitamine K2. La vitamine K1, elle se trouve très facilement dans de nombreux légumes, notamment légumes verts. La vitamine K2, par contre, on la trouve surtout dans les produits animaux. On la trouve aussi dans les fèves de soja fermentées. Mais ça, on en mange rarement, concrètement. Mais, alors, les vegans et végétariens vous diront que la vitamine K1 est transformée dans le corps en vitamine K2. Donc, ils n'ont aucun problème pour avoir de la vitamine K2. C'est vrai en théorie. En théorie, si vous avez un excellent microbiote, si vous avez un intestin en parfaite santé, si vous avez pléthore de bonnes bactéries, effectivement, les bactéries transforment la vitamine K1 en vitamine K2. Et donc, vous obtenez de la vitamine K2 par ce biais-là. Voilà. Mais, si vous regardez mes vidéos, c'est que vous avez certainement un intestin en mauvaise santé. Et puis, de toute façon, qui de nos jours, vivant dans notre monde moderne, a un intestin en parfaite santé avec une pléthore de bonnes bactéries pour faire toutes ces transformations ? Quasiment personne. On a tous été contaminés par de nombreux produits chimiques, dans notre nourriture, dans l'air, dans l'eau. On a tous pris des antibiotiques. Enfin, qui a un intestin en bonne santé ? Donc, convertir la vitamine K1 en vitamine K2, quasiment personne ne peut le faire. La vitamine K2, vous la trouvez encore dans les produits animaux, dans le foie de volaille, le foie de bœuf. Et donc, il faut du gras animal pour absorber la vitamine K2. J'ai lu une étude dernièrement qui montrait que si on n'a pas suffisamment de vitamine K2 dans le corps, on est plus à risque au niveau cardiovasculaire. Et ils ont fait une expérience en augmentant les rations de vitamine K1 dans un groupe et dans un autre groupe en augmentant la vitamine K2 dans leur nourriture. Et ils ont observé qu'il y avait 50% moins de risque pour ceux qui avaient augmenté leur apport en vitamine K2 de développer des maladies cardiovasculaires. Alors que ceux qui avaient augmenté leur vitamine K1 dans leur diète, le risque n'avait pas changé. Voilà, ce qui montre bien que la vitamine K1, c'est important, mais on a besoin de vitamine K2. Il ne faut pas compter sur nos bactéries pour transformer suffisamment de vitamine K1 en vitamine K2. Pareil, comme je parlais de la vitamine A, si vous avez un intestin en super santé, que vous avez suffisamment de bonnes bactéries dans votre intestin, là, vous pouvez compter sur vos bactéries pour transformer le bêta-carotène en rétinol. Mais, encore une fois, qui a un intestin en parfaite santé ? Qui a suffisamment de bonnes bactéries ? Qui peut compter vraiment sur ces bactéries pour faire cette transformation ? Quasiment personne de nos jours. Et puis aussi, il y a de nombreuses personnes qui ont des mutations génétiques qui font qu'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas transformer le bêta-carotène en vitamine A. Pourquoi ? Parce que leurs ancêtres mangeaient suffisamment de viande, ce qui fait que le corps s'est adapté et a arrêté de produire certaines enzymes qui transforment donc le bêta-carotène en vitamine A. C'est l'évolution, c'est la nature, ça marche comme ça. Donc, si vous êtes d'ascendance européenne, comme moi par exemple, il y a de fortes chances pour que votre corps ne fabrique plus cette enzyme permettant de transformer le bêta-carotène en vitamine A. Puisque nos ancêtres mangeaient beaucoup de viande. Donc, ce qui sont... Je vais faire une vidéo... C'est quelque chose que je vais faire depuis un moment. Une vidéo pour parler du régime végane parce que c'est une catastrophe sanitaire, c'est une catastrophe ce régime végane. Oui, on se sent peut-être mieux dans les premiers temps parce qu'on élimine les produits les plus nocifs comme les produits transformés. Mais à long terme, le régime végane, c'est une catastrophe. Donc, il faut arrêter de nier la nature, il faut arrêter de nier nos ancêtres, il faut arrêter de nier notre passé, nos ancêtres, manger de la viande. On a toujours mangé de la viande et c'est ce qui nous a permis d'être ce que nous sommes aujourd'hui. Donc, d'où l'importance de manger des produits animaux. Donc, la pyramide nutritionnelle qu'il faudrait avoir, surtout quand on a des problèmes d'intestin, la base de votre alimentation, ça doit être la viande et le gras, les graisses saturées d'origine animale. Ça devrait être la base de votre alimentation, vous devriez en manger à tous les repas. Évidemment, de bonne qualité, bio, nourrit à l'herbe, encore mieux. Donc, toutes les viandes de bonne qualité toujours, c'est très important. Les oeufs et les gras saturés, très important le gras, comme je viens de vous expliquer, puisque c'est grâce aux graisses saturées que l'on peut absorber les vitamines dont je vous ai parlé il y a quelques instants. Si vous tolérez bien les laitages, n'hésitez pas à en manger autant que vous voulez. Des laitages, encore une fois, de bonne qualité, très importants, d'animaux nourris à l'herbe. Parce que si vous mangez des laitages bio, mais d'animaux nourris aux céréales, ça ne sert à rien, puisque ces animaux n'auront pas eu les vitamines nécessaires pour avoir leur lait riche en vitamines qui nous serviront, nous. C'est pour ça que je vous ai déjà parlé dans une vidéo, le beurre, quand vous achetez du beurre, plus il est jaune, plus ça veut dire qu'il y a du bêta-carotène, des vitamines qui ont été produites par les vaches en mangeant de l'herbe de bonne qualité, de l'herbe fraîche. Si le beurre est blanc, ça veut dire que votre beurre est vide de vitamines. Ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, le lait pasteurisé à éviter à tout prix, c'est toxique. J'en ai parlé dans une précédente vidéo. J'ai eu un gros rhume qui est en train de passer, mais qui n'est encore pas tout à fait passé, comme vous pouvez l'entendre à ma voix. Un gros rhume parce que j'ai mangé du lait pasteurisé pendant un mois et je ne savais pas qu'il était pasteurisé en fait. Voilà, donc à éviter à tout prix, les laitages pasteurisés, c'est un poison. Si vous en mangez des laitages, il faut que ce soit au lait cru et d'animaux élevés à l'herbe, qui est leur diète naturelle, pour que ça vous serve. Voilà, donc la base de l'alimentation, produits animaux, graisse animale. Le plus de graisse animale que vous puissiez. Un bon taux, ce serait environ 8 cuillères à soupe de graisse animale par jour qui vous permettront d'absorber ces vitamines dont je vous ai parlé. Ensuite, un peu plus haut dans la pyramide, les légumes. Légumes verts et légumes racines. Voilà, qui sont riches en minéraux, qui ont aussi des vitamines. Les légumes racines, tout ce qui est amidon, à éviter quand même pendant le régime anti-candidat. N'oubliez pas que votre corps est particulièrement sensible aux glucides. Donc les glucides à éviter ou à limiter très fortement lorsque vous avez des problèmes d'intestin, des problèmes de santé de manière générale. Ensuite, au-dessus dans la pyramide, vous avez les céréales. Alors les céréales, donc les céréales, c'est... Les céréales et légumineuses, ce sont deux familles d'aliments dont il faut se méfier. Il faut qu'elles soient bien préparées, puis ça dépend de votre intestin, ça dépend de votre santé. Si vous avez l'intestin très abîmé, il vaut mieux manger des céréales blanches, comme du riz blanc par exemple, mais à limiter fortement parce que c'est quand même riche en glucides, ça va vous faire des pics d'insuline. Si vous avez donc une mauvaise santé intestinale, vous êtes certainement plus sensible à l'insuline. Donc attention à limiter très fortement et puis les céréales blanches ne contiennent pas beaucoup de minéraux. Donc il ne faut pas non plus déséquilibrer le corps en lui apportant des aliments qui ne vont pas lui apporter des minéraux. Il faut savoir que quand vous mangez ce genre d'aliments vides, vides de minéraux, vides de vitamines, et bien vous mangez ça au lieu de manger d'autres aliments qui seront eux riches en vitamines et minéraux. Puisque les calories apportées par les aliments vides, ça vous donne une sensation de satiété, ce qui fait que vous allez moins manger d'autres aliments. Donc les céréales, à limiter fortement, c'est toujours mieux de manger des légumes plutôt que des céréales. Si vous avez donc l'intestin en mauvaise santé, des céréales blanches, mais vraiment attention avec ça. Et si votre intestin ne se porte pas trop mal, des céréales complètes, mais il faut qu'elles soient bien préparées. Vous les faites tremper pendant au moins 24 heures, puis vous les faites fermenter pendant encore 24 heures. Et là, les antinutriments seront désactivés. Ce qui fait que vous pourrez absorber les vitamines et minéraux venant de ces céréales et légumineuses. C'est le même système pour les légumineuses, plus facilement. Mais donc attention avec ça. Plus dans la pyramide, les fruits, donc pareil, les fruits à limiter puisque c'est riche en sucre. Les fruits modernes d'aujourd'hui n'ont rien à voir avec les fruits d'autrefois, donc ils sont beaucoup trop riches en sucre. Même si on vous dit partout manger des fruits et légumes, les fruits c'est loin d'être aussi bon pour la santé que les légumes. Donc les fruits à limiter fortement, encore une fois, surtout si vous avez un intestin en mauvaise santé, surtout si vous luttez contre le candidat. Donc dans la première phase du protocole, zéro fruit. La deuxième phase du protocole peut être un fruit par jour, mais limiter, vraiment limiter les glucides de manière générale. N'oubliez pas que vous... Les gens que vous voyez autour qui se gavent de fruits, qui se gavent de sucre, n'oubliez pas que tout le monde est différent. Vous n'êtes pas comme eux. Donc eux, peut-être qu'ils n'ont pas un intestin en aussi mauvaise santé que vous, donc ils peuvent tolérer les sucres, les glucides plus facilement que vous. Mais très attention. Voilà, et puis tout en haut de la pyramide, c'est-à-dire les trucs qu'il faut tout le temps éviter, le sucre raffiné, l'alcool. Voilà, je ferai certainement d'autres vidéos pour détailler ce sujet parce que c'est très important. Sur ce, je vous laisse, je suis en train de me manger un bouillon d'os que je viens de faire, très riche en vitamines, pardon, surtout en minéraux, en vitamines plus vraiment puisque c'est cuit pendant longtemps, mais riche en minéraux et en bon gras. Voilà, bon Noël, essayez de résister à la tentation des sucres et de l'alcool si vous voulez vous en sortir. Et ne vous inquiétez pas, dans quelques mois, vous pourrez à nouveau faire des écarts sans trop de conséquences. Mais n'oubliez pas que tout le monde est différent et que si vous avez un intestin en mauvaise santé, il faut garder à l'esprit qu'il faut faire attention. À chaque fois, je dis, je fais une vidéo courte et puis j'en suis toujours à plus de 15 minutes ou 20 minutes. Bref, sur ce, prenez soin de vous et bon Noël, bonne fête de fin d'année. On se retrouve l'année prochaine. Ciao. Sous-titrage ST' 501